J'ai l'impression que New York, ça se mérite. The Transat CIC sera indécise jusqu'au bout. Les solitaires bouclent leur première semaine de mer depuis le départ de l'Orient. Les projections vers l'arrivée à New York se précisent. Les premiers IMOCA devraient franchir la ligne lundi en fin de journée. Mais les retours et les coûts météo sont encore possibles car l'anticyclone du Labrador perturbe la clarté des prévisions. Une seule certitude, le vent ne fera que faiblir dans les prochaines heures pour la tête de course. Et ce sera sans doute la dernière occasion pour ces poursuivants de déborder Johan Richaume impérial dans le vent arrière tonique et dans sa descente le long de la zone d'exclusion des CETAC. Derrière lui ces dernières heures, Boris Herman a poursuivi sa percée de la flotte et a pris la deuxième place à Charlie Dallin, quatrième désormais derrière Sam Davis. Ça c'est moi en train de passer devant Charlie Dallin. Je sais qu'il a des problèmes mais quand même c'est plutôt cool de passer en troisième devant un massif. Ils sont encore nombreux à pouvoir rêver d'une place sur le podium tant la densité du groupe de chasse est importante avec 10 bateaux qui se tiennent en 160 000. Plus loin dans la brume, Eric Bélion vit lui un rêve éveillé. C'est vraiment un privilège de naviguer ici. On est sur les bancs de Terre-Neuve. Quelqu'un qui aime la mer et les bateaux, ça fait plutôt rêver. Mais bon, tout ça pour dire qu'on est des fous. C'est quand même un bonheur incroyable. Au cœur de l'Atlantique, en approche des Açores, Clarisse Crémer espère encore rallier New York en course. Je vais extrêmement lentement. Je vais arriver aux Açores en même temps que les premiers vont arriver à New York. J'ai encore une option pour finir la transat. En repartant, je suis encore en course moi. Je répare avec mon équipe. A Orta, je vais jusqu'à New York. Il y a presque une transat complète en 2000. Et si tout va bien, si j'ai beaucoup de chance, j'arrive à passer la ligne d'arrivée avant le 20 mai, qui est la date de fermeture de la ligne. En classe 40, la flotte est toujours dans du musclé et entame sa descente le long des bancs de Terre-Neuve. Ambroglio Beccaria pousse fort à la Grande-Dépirelli et s'est détaché au fil des heures. Les écarts sont maintenant conséquents entre les trois premiers et ils continueront à naviguer dans du vent fort jusqu'à lundi matin. Alberto Bonas, cinquième, est relégué à 200 000 du premier. La route est encore longue. Les classes 40 n'arriveront pas à New York avant jeudi. Merci. 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 Merci.